salut à tous les amis go et bienvenue c'est bubix on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de cette série de let's play sur la prêtresse tirage alors aujourd'hui on va commencer les quêtes du goldshire donc comme d'habitude je vous tiendrai au courant des avancées principales de cette prêtresse et voilà allez c'est parti je me retrouve devant la maître des prêtres puisque j'ai réussi à passer mon niveau 6 donc on va filtrer déjà que les disponibles et on va voir qu'on a le mot de pouvoir bouclier alors le mot de pouvoir bouclier permet de protéger absorber 44 points de dégâts il dure 30 secondes les sortes ne sont pas interrompus alors il a une quatre secondes de recharge ok parfait écoute on va prendre et châtiment en deux parfait allez je continue l'aventure on se retrouve un petit peu plus loin pour vous parler de la compétence qu'on a débloqué tout à l'heure en fait je me suis rendu compte que j'en avais pas beaucoup parlé pourtant c'est une compétence qui est super intéressante le mot de pouvoir bouclier alors je vais vous faire un petit exemple comme ça concret par exemple je me dis tiens je vais pull la petite dame qui est là bas voilà donc je vais lui demander de venir à moi pour pour que je puisse à mince j'ai attiré les deux autres qui étaient avec là je me rends compte que ça va être compliqué pour moi de les gérer tous les trois donc je vais utiliser mon bouclier du coup voyez ils ne font plus de dégâts à pendant un court laps de temps ce qui me permet normalement de m'enfuir je me suis pas enfuir à temps en fait normalement tu t'enfuis et après tu utilises ton bouclier et du coup vous voyez ça a permis aussi de me sauver la vie alors vous pouvez l'utiliser ce bouclier pour vous soigner notamment vous pouvez aussi l'utiliser sur vos alliés par exemple vous jouez à deux avec un une classe corps à corps et ben vous pouvez très bien lui mettre le bouclier tranquillement sur le dos comme ça ça lui évite de prendre un certain nombre de dégâts et et du coup vous pouvez continuer à jouer plus longtemps sans avoir à vous soigner et donc utiliser la mana très utile allez on se retrouve une fois de plus devant le maître des classes puisque nous avons passé le niveau 8 et nous allons pouvoir apprendre encore de nouveaux sorts donc nous avons oublié comme premier sort oublié très pratique quand vous jouez en groupe c'est quand vous prenez l'agro on appelle ça c'est à dire quand vous attirez à vous un monstre alors que normalement c'est l'autre personnage qui est avec vous qui est censé garder le contrôle sur la créature et bien vous pouvez faire oublie ce qui vous permet de vous faire oublier en quelque sorte pendant un certain laps de temps pour qu'il puisse reprendre l'agro sur la créature et que vous puissiez être à l'abri très pratique vous allez voir en instance par la suite comme ça ça vous permettra de bas de soigner les gens qui sont avec vous dans le groupe et quand vous soignez les gens qui sont dans le groupe vous pouvez attirer des créatures à vous celles qui n'ont pas d'agro par exemple sur elle parce qu'il peut y avoir 4 5 créatures en même temps il a monté son agro sur trois créatures il y en a deux autres qui ont qui n'ont pas d'agro de monter sur eux donc ça ça va vous permettre de de pouvoir vous faire oublier de ces créatures très 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 utile indispensable même ensuite on a rénovation rénovation basse à un autre sort de soins sauf qu'au lieu de soigner instantanément enfin de donner un nombre de points de vie d'un coup un assez gros nombre de points de vie d'un coup les données 45 points de vie pendant 15 secondes donc il y a des tics en fait de temps de points de vie etc donc très très bien aussi l'avantage c'est que voilà il est immédiat lui on peut très bien mettre une rénovation plutôt que d'utiliser le sort de soins principal sachant que ça ça vaut 32 mana le sort de soins principal il vaut 45 donc vous soignez à presque autant que le soin inférieur sauf que c'est petit à petit allez je continue l'aventure voilà on se retrouve un petit peu plus loin parce que en fait je me suis je me suis un peu galéré et c'est en faisant la quête sur les murlocs que je me suis rendu compte qu'il était là il ya une quête pour prêtres qui s'appelle vêtements de la lumière et il faut soigner et renforcer le garde roberts et j'ai eu du mal à le trouver parce qu'il est caché là derrière un arbre et voilà je m'attendais pas à le trouver ici donc voilà pour l'info si vous cherchez le garde roberts il est là alors pour finir cet épisode nous allons nous retrouver donc à hurlevent où nous allons et bien continuer de travailler notre métier de couturier et nous allons ensuite apprendre les sorts de niveau 10 et regarder les talents puisque ça y est enfin je suis passé level 10 allez on y va pour les métiers d'abord petit intermède avant d'attaquer les métiers je me suis rendu compte que l'autre source que j'avais récupéré sur les différentes créatures autour de moi n'était plus suffisante pour restaurer ma barre de mana effectivement voyez 607 de mana ici ça fait 151 points de mana en 18 secondes donc c'est absolument pas assez donc n'hésitez pas dès que c'est possible d'acheter du coup la boisson adaptée qui vous permettra de gagner du temps pour avancer donc c'est un sacré budget puisque vous voyez ça coûte une pièce d'argent pour les cinq donc ça c'est cher mais c'est indispensable au bon avancement à la bonne au bon leveling que vous pourrez avoir nous voilà arrivé chez le couturier et nous allons voir ce qu'il nous propose déjà alors une ceinture des bottes alors voyons voir si c'est mieux que ce que je sais faire donc non mais je vais quand même l'acheter oui on va acheter ce qui est dispo des bottes 11 15 donc pas mieux un pantalon 16 16 donc pas mieux une robe blanche 19 1 d'été un intelligence ouais 19 1 d'esprit aller mieux que celle que j'ai donc je vais faire la robe marron en l'un si elle ne coûte pas trop cher à fabriquer je vais tout de suite aussi va faire les rouleaux d'étoffes en l'un parce que du coup ça va me permettre de gagner les encore quelques points parfait en plus ça me permet d'arriver au niveau 40 génial alors je vais pouvoir faire des gantelets 11 très bien chemise bleue chemise rouge je vais pas les acheter jupe simple je vais pas l'acheter non plus ça a aucun intérêt particulier donc j'ai dit qu'il fallait que je fasse la robe marron en l'un ok pour ça il me faut une bobine de fil grossier juste à côté on a créé et il me semble que c'était les gants aussi qui était intéressant pareil bobine de fil grossier on va retourner voir le maître et le prochain c'est le sac en lin au niveau 45 donc on y est presque on va regarder comment on peut atteindre le niveau 45 ça nous coûte le moins cher possible et que ça soit aussi utile peut-être à l'enchantement parce que je vois que j'ai les robes les robes me permettrait de gagner de fabriquer donc des objets verts qui puisse être désenchanté donc je vais faire trois robes et je vais en faire une pour mon démo tiens au passage 1 2 3 sachant que je vais en faire deux en marron en l'un puisque ça ne coûte que des bobines de fil grossier en plus et je vais en faire une pour mon démo hop 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 j'ai pas assez de place dans mon inventaire heureusement que je m'en suis rendu compte tiens ben la robe rouge en lin par exemple on va commencer à désenchanter quelques objets on va s'équiper de la nouvelle robe elle est moins belle que celle d'avant on désenchante parfait et on va aller chercher notre dernier point yes salutations et on va pouvoir apprendre enfin le sac en main très bien ça quand là il me faut des bobines de fil grossier je peux en faire combien pour en faire sept donc on va acheter cette bobine nombre 7 x 3 à 3 x 7 21 bien sûr donc là je vais pouvoir en faire 5 de plus oui 5 de plus ça va me coûter 15 14 bobines de fil grossier en plus et là du coup on va se faire un sacré stock de sac en lin donc ça c'est c'est génial ça va me permettre de d'aider plus facilement les personnages à évoluer clairement donc je vais en garder quatre pour mon démo plus un cinquième pour la banque et le reste ça sera pour ma prêtresse super donc 5 pour le démo 3 et de 5 donc là elle a droit à deux sacs parfait on va enfin respirer un peu plus quand même alors je vais aller regarder rapidement chez l'enchanteur ce que j'ai à apprendre si jamais j'ai des enchantements à apprendre oui baguette magique inférieure important cette baguette me servira donc à faire des enchantements pour l'instant bas je vais rien faire je vais garder mes compos et on verra par la suite juste en désenchantant les niveaux que je vais gagner me suffiront pour pour gagner des nouveaux enchantements donc voilà je vais rester sur ce principe là pour l'instant dernière étape de cet épisode on va aller voir les sorts pour ça il faut se rendre à faut se rendre dans la cathédrale me semble-t-il matin il y a un garde là avant de se perdre comme au dernier épisode on va lui demander où est ce qu'on trouve le maître des classes des prêtres mais il me semble que c'est dans la cathédrale effectivement c'est sur la place de la cathédrale je vois beaucoup de groupes qui sont en train de se monter c'est l'heure de pointe de toute façon il est 21h40 même c'est un peu tard mais il y a pas mal de groupes qui se montrent pour bas prison pas mal maraudons une damann donc il ya de la vie il ya de la vie de toute façon le serveur est pas loin d'être complet j'ai vu en population moyenne tout à l'heure et des fois il est en complet donc et nous voilà dans la belle cathédrale alors j'ai une demande par là bas prière du désespoir oh ça c'est un super sort très utile et qui rend instantanément 134 à 170 points de vie donc c'est très 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 utile parce que du coup ça peut vous sauver la vie voilà et on l'apprend directement parfait donc ça voilà prière du désespoir effectivement c'est un sort instantané qui vous donne 134 à 170 points de vie à vous même par contre vous pouvez pas cibler d'autres d'autres personnes mais c'est un sort qui est indispensable et qui comme je voulais dit peut vous sauver la vie ensuite qu'est ce qu'on a haut on va avoir des sorts des sorts d'ombre et des sorts de sacré alors on va commencer par les sorts d'ombre on a attaque mentale qui permet de frapper la cible et lui infliger 39 à 43 points de dégâts d'ombre mais génère un niveau de menace élevé alors à savoir que 39 à 43 alors que châtiment faisait 27 à 34 avec deux secondes d'incantation et 30 de mana et là c'est 50 de mana c'est plus cher mais moins d'un côté d'incantation et plus de dégâts donc vraiment un sort d'ombre très intéressant si vous toute façon si vous voulez faire du leveling assez rapide faut être le plus efficace possible donc oui c'est il est très utile mot de douleur mot de l'ombre douleur on connaît donc son amélioration résurrection donc là on est dans le sacré résurrection c'est ni plus ni moins que de ressusciter un autre personnage qui est dans le jeu avec vous un autre joueur qui est mort voilà vous pouvez le ressusciter le ramener à la vie donc ça c'est très très utile par contre il ne peut pas être lancé pendant que vous êtes en combat donc il faut attendre de plus être en combat mais par exemple vous êtes en groupe votre pote meurt vous finissez quand même le mob sur lequel il était la créature et du coup au lieu de le faire revenir depuis le cimetière simplement vous le ressusciter et comme ça vous repartez directement c'est un gain de temps assez énorme en groupe soit inférieur en trois on le connaît voilà donc c'est l'évolution du soin inférieur très bien on prend aussi petite interruption des programmes j'allais arrêter l'épisode mais heureusement j'ai réagi à temps nous n'avons pas parlé des talents donc avec le niveau 10 vous avez la possibilité de mettre des points de talent dans vos arbres de talent donc il y a trois arbres de talent un discipline un sacré un ombre chacun va avoir des spécificités on va dire que le discipline permet de protéger un petit peu protéger soi et protéger les autres sacré va permettre surtout de soigner réellement et ombre en fait va permettre de faire des dégâts supplémentaires une spé une spécialisation une spé ombre est un très très bon dps dans world of warcraft bon il faut savoir que vous aurez plus de chances à trouver des groupes en tant que soin qu'en tant que ombre mais pour avancer dans le jeu il sera peut-être plus facile d'utiliser une spécialisation ombre dans tous les cas vous n'aurez pas la même spécialisation tout au long de votre partie jusqu'au level max et au level max c'est à dire que quand vous arrivez au level max il va falloir choisir une spé et utiliser cette spé de façon la plus optimisée possible là vous prenez pas trop la tête essayez d'aller dans le dps c'est ce que je peux vous conseiller mais si vous souhaitez rester dans le sacré vous pouvez très bien il y a aussi des sorts très très bien alors pour ma part je vais choisir alors on va regarder dans ombre dans ombre on a aveuglément conféré une chance de 2% de chance à vos sorts d'ombre détourdir la scie pendant trois secondes c'est très bien mais bon vous donne 20% de chance de gagner un bonus de 100% à l'esprit après avoir tué une cible qui rapporte de l'expérience votre mana se régénère 50% de la vitesse de récupération normale pendant l'incantation des sorts ça c'est excellent augmente les chances d'obtenir un effet critique avec votre sort de sacré c'est très bien pour faire du soin augmente de 5% le nombre de points de vie soignés par vos sorts rénovation ok vous donne 35% de chances d'éviter d'être interrompu par des dégâts suivis pendant que vous lancez vos sorts de soins ok augmente les dégâts que vous infligez avec les baguettes de 5% je n'ai pas de baguettes donc ça peut être compliqué pour l'instant augmente vos chances de résister aux effets d'étourdissement de peur et de silence de 3% eh bien je vous conseille pour ce premier point d'aller dans connexion spirituelle puisque du coup voilà ça va vous donner 20% de chance de gagner un bonus de 100% à l'esprit après avoir tué une cible qui rapporte de l'expérience c'est assez énorme c'est à dire que vous allez pouvoir régénérer plus vite une fois vous aurez tué une créature vous allez voir que la mana c'est quelque chose qui se fait plutôt rare enfin du coup il va falloir boire souvent si vous faites pas de si vous prenez pas de points dans des choses qui régénèrent comme celle ci votre mana se régénère à 50% de la vitesse de récupération normale pendant l'incantation des sorts donc ça c'est aussi très intéressant puisque dès que vous allez incanter des sorts du coup vous avez un vous avez un bonus de régénération aussi donc vraiment c'est un très très bon très très bon talent en début de game parce que vous allez voir que très vite vous allez être vite à court de mana même en sacré d'ailleurs nous arrivons donc au terme de cet épisode j'espère que vous avez apprécié on a rattrapé notre démoniste mais il prendra de l'avance certainement faut pas que j'oublie d'envoyer les sacs quand même ça serait plus sympa en tout cas j'espère vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à laisser des commentaires vous abonner cocher la petite case des notifications le petit pouce bleu tout ça tout ça je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et on se retrouve très très vite pour nouvelles aventures sur eau ou ailleurs bye bye